commenté la rencontre puisque vous aimez creuser vous avez fouillé finalement vous êtes allé à la bonne source vous êtes suffisamment abreuvé par rapport à cette rencontre inédite entre le colonel Mamadi Doumbouya et Vinci et pour être précis sur les chiffres Vinci directeur général des établissements publics parce que quand on dit que la rencontre est partie des 21h à 4h du matin on se pose la question qu'est ce qui était au menu alors vous avez la parole alors j'ai mis ma nuit à profit je n'ai même pas pu regarder les matchs de la ligue des champions pour ceux qui me connaissent le lien que j'ai avec le football oui et donc après quand vous étiez au maroc une fois vous m'avez appelé pour annoncer votre départ définitif de la politique et la politique des tractations des négociations pour vous ramener encore dans le giron politique vous avez des anecdotes souciantes de Monium Assissé alors donc je dis bien que hier j'ai mis la nuit à contribution aujourd'hui également ce matin je devais travailler avec sans saut je n'ai pas pu et parce que le devoir de servir les auditeurs m'amener à davantage creuser fouiller et fouiner et c'est ce que j'ai fait donc contrairement d'abord je relève un petit je relève un petit décalage qu'il a entre ceux qui a été commenté hier dit commenté hier et ceux qui s'est réellement passé c'est qu'il n'y a pas eu deux groupes c'est le même groupe qui est venu le dimanche la nuit du dimanche et le lendemain qui ont été convoqués les mêmes dg donc les mêmes dg donc il n'y a pas de groupe parce que hier on a commenté c'est un dg qui m'a dit pourtant que c'est un premier groupe un deuxième je ne connais pas je ne connais pas ce dg mais c'est sûr qu'il a été il a été tensé et il est il a été il a été sérieusement mis en garde par le président de la république était dans tous ses états et ça c'est important du début jusqu'à la fin il y a eu des intermèdes de détente que le président a voulu pour détendre la l'atmosphère et quand il faisait pas mais il était dans tous ses états alors je rappelle que c'est parti de d'un constat que le président de la république a fait et quand il quittait sa plantation de pour les carrières et il a été étonné de découvrir que les éclairages publics n'était pas il n'y avait pas d'éclairage public et contrairement à ce qu'il y avait été dit par le directeur de l'EDG ce directeur qu'on a pris au grand projet je ne sais pas pour quel mérite et parce que moi je ne connais aucun mérite de ce directeur là et c'est pourquoi j'étais j'ai posé beaucoup de questions quand il a été nommé on va parler on va parler de lui spécialement plus tard alors donc celui qui était là par le passé avait un très bon niveau il a été mais c'est vous avez vu sur la base de la candidature internationale c'est le problème de la gyné qui faisait un redressement c'est la terre et le ciel entre les deux il y a un redressement sérieux qu'on a pris on l'accuse de détournement pour le détournement l'administration des grands projets l'administration des grands projets ses collaborateurs savent qui il n'a pas le niveau de diriger l'EDG pas du tout absolument pas du tout c'est par affinité par des liens de parenté donc qu'il s'est retrouvé là bas sûrement et comme c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des nominations il a géré les grands projets non il était là bas d'un petit petit section la petite section et donc et il est aujourd'hui il a été catapulté directeur de l'EDG il aurait dit au président de la république que le tout est fait et donc l'éclairage est rétabli il y en a et sur l'autoroute sur les deux axes routiers l'autoroute et la route de presse et donc il ya l'éclairage public le président je le dis encore une fois en quittant forecaria a été étonné de découvrir de découvrir que ce qu'il a été dit que ce n'est pas vrai c'est archi faux et donc il était dans tous ses états et le lait de l'air noir a bien sûr comme lui même il est noir alors il a décidé ouais il a décidé et ce jour-là d'ailleurs il a voulu il a voulu renvoyer le dg de l'EDG et donc il a décidé de rencontrer je ne sais pas sur la base de quoi les gens ont été ont été contactés parce qu'il n'y a pas tous les directeurs des épées qui ont été contactés merci vous l'avez dit tout à l'heure est ce que sur la base des performances mais je sais qu'il y en a parmi parmi ces épées là de ces directeurs de ces épées là qui ont des résultats plus ou moins tangibles dans leur dans la gestion de leur direction et ceux qui ne sont pas partis aussi je suis sûr que les épées qui n'ont pas été convoqués pour la plupart ont des résultats notamment la guillem qui a des résultats la guinelle de la large banne et nous avons le fonds d'entretien routier qui a d'ailleurs décroché un projet important pour la guinée à partir du financement de l'expérience c'est un privé c'est une banque dans une période de risque parce que la transition est un risque avec un taux avec un taux un taux très favorable et je pense que c'est une prouesse à saluer et ça aussi voir cette direction n'a pas été qu'on a été convoquée et d'ailleurs pour de cette occasion je voudrais rappeler que la pause la première pierre tout est fait le financement est déjà disponible et tout va être la pause de la première pierre va être faite la semaine prochaine le président est conscient et donc c'est pour ça certainement que cette direction n'a pas été convoqué alors donc c'est le soir le soir direction qui sont convoqués qu'est ce qui a été dit à qui merci c'est important non il faut rappeler d'abord que c'est le soir le dimanche soir ouais dans l'après midi que les gens ont été informés via leur tutelle leur ministre de tutelle ou sinon la manière leur hiérarchie par sms ils ont été appelés certains ont été appelés au téléphone j'ai pu échanger avec certains et même des proches et d'autres témoins qui n'y étaient pas mais qui ont les oreilles tendues et qui ont été qui sont des qui ont été bien informés de ce qui s'est passé donc j'ai pu interroger beaucoup de sources les sources voilà donc pour recouper et recouper parce que c'est inédit ce qui s'est passé il paraît mais bien sûr c'est extraordinaire c'est inédit alors donc c'est à 17h on leur a dit de c'est dans l'après midi plutôt on leur a dit d'être là bas à 20h30 ils étaient tous à 20h30 et donc à 20h30 c'est à 21h le président de la république est descendu pour le premier dans la salle et la première chose il paraît même à la rentrée déjà directeur vous venez c'est sûr que voilà donc les conseils ont été donnés à la rentrée pour dire que les dg doivent rentrer et les dg sont rentrés avec leur téléphone et le premier le piège c'est que tous qui sont rentrés avec leur téléphone on a récupéré par la suite leur téléphone et on nous dit on nous dit on nous informe que toutes les données contenues dans cette téléphone là ont été ont pu été consultés par les services techniques et ceux qui restent les données ont été extraits même voilà ceux qui restent à ceux qui restent à prouver et ça je n'ai pas pu je n'ai pas pu avoir la confirmation de cette information mais il ya beaucoup de personnes qui le disent et donc quand le président est arrivé très en colère et ce qu'il a fait d'abord c'est de demander à certains dg que le quand tu peux quand tu quand tu es trahi quand ta confiance est trahi il paraît c'était un directeur général du patrimoine bâti oui quand ta confiance est trahi quand ta confiance est trahi par quelqu'un à qui tu as investi ta confiance qu'est ce que vous devez faire donc il ya quatre dg il ya trois qui ont été interrogés qui ont dit qu'il faut tirer les conséquences et le quatrième il paraît que c'était c'est il bac qui a dit qu'il faut le déjeuner la caisse nationale et dès que celui-ci a dit que l'intéressé doit être limosé le président avait déjà ce qu'il cherchait il dit voilà justement c'est ce que je cherche et c'est ce que le dg le dg catapulté de l'edg a fait et vous comprendrez tout à l'heure la couleur du président et parce que le projet il paraît a été financé à hauteur de 40 millions de dollars 42 millions de dollars 42 millions pour être exact sur les chiffres 42 millions de dollars un décaissement qui alors c'est par par procédure à part procédure accélérée et donc qui a continué parce que c'est le président de la république l'ité n'est un projet prioritaire pour le président de la république et donc le décaissement a été fait de fait de cette façon et en plus que le décès au delà au delà de tout ça le dg a dit aurait dit au président et c'est le président qui l'a dit à cette rencontre qu'il aurait dit que tout est fait les commandes sont fait on est à 80% sur place on est à 80% du taux d'exécution cependant il ya des kilomètres qui n'ont pas qu'ils ne connaissent pas encore de poteaux plantés et donc c'est ce qui a et le président de la république après avoir posé la question à certains dg qui étaient qui étaient présents et donc à trouver la réponse et il a mis en demeure le dg de faire exécuter tous les travaux avant le week-end avant la fin de la semaine à défaut de le limosé donc de le démètre de ses fonctions et en plus il leur a dit également que il ya parmi il ya beaucoup de dg parmi eux qui vont être appelés des anciens qui seront des anciens dg bientôt du très bien dans dans souper et donc ça il leur a dit également ils ont été avertis et l'autre chose et j'y arrive et l'autre jour nouveau dg la préparation et donc les cv le cv l'autre chose le président de la république on n'est pas convaincu et ça je peux être sûr que les rapports qui lui parviennent et font état malheureusement de donc c'est des rapports tronqués du niveau du niveau très bas du travail de du fonctionnement de ces épées et parce que c'est lui qui aurait ordonné à ce que tous les dg qui ils sont soit les 26 voilà donc on leur donne qu'on leur dépose des papiers rables et que c'est dg dit pas